Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2014. Il s'agira de la référence en 10725, le Nindroid Make Dragon ou en français la tag du dragon Nindroid. Ça coûte 719,49€, ça compte 590 pièces et c'est donc le plus gros modèle de cette première vague LEGO Ninjago 2014. Qui dit gros modèle, dit grosse boîte qui n'entre même pas dans le cadre. Qui dit grosse bannière avec gros aigle donc gros plan à ce niveau là. Informations sur le set ici. Le dragon tel qu'est lancé dans le nom du set ici. Mais pas que parce qu'effectivement dans le modèle on aura aussi un véhicule ploné par nos amis gentils Lloyd et son papa Sensei Gamma donc qui est exclusif à ce modèle là pour cette première vague 2014. Qui apparaît ici au côté de son ancien pote Evil Woo. Parce qu'effectivement Colin devient gentil et Gamma donc l'autre devient méchant avec Woo. Donc qui est, c'est fait entre guillemets, infecté par les méchants lindroid. Et donc en part des lindroid vous aurez aussi deux lindroid dans ce set qui finalement eh bien montent le niveau de figurines à 5 au total pour ce gros set Ninjago 2014. Enfin une. L'arrière vous montent donc le dragon dans différents angles ainsi que les différentes différents mécanismes que vous pouvez en sortir ici. Idem pour le véhicule là donc un peu moins mais bien sûr ça on le verra ensemble. Les modes d'emploi ensuite donc le premier sera consacré au véhicule qu'on peut voir des gentils donc assez simple hein 27 étapes, 27-28. Hop là la gagne et un plus gros mode d'emploi. Là donc qui est directement lié au dragon. Et donc bah là encore on est dans les plus dans les 48 grosses étapes. Sans compte que les petites étapes qui parsement le modèle. Analyse des pièces sur deux grosses pages. Euh copie coller des mécanismes qu'on trouve à l'arrière de la boîte hein toujours avec espèce de dessin un peu façon euh plan euh plan entre guillemets euh à la main j'ai plus non plan industriel donc ce qui rend plutôt bien. Euh une seule pub comme moi par contre juste pour ces trois modèles là. Ainsi qu'une pub pour cette internet. Mais donc pas de pub avec tous les personnages et dans lesquels ils désapparaissent. Donc voilà. C'est pas trop grave vu que nous on est pas pour la pub. On est là pour les euh pour les légos. Logique hein. Et on va commencer avec les figurines. On va commencer avec Lloyd tiens. On va déjà un peu plus noter ça comme ceci. Hop là. S'assurer qu'on soit bien au niveau focus. Et donc Lloyd. Euh Lloyd c'est pas sa première apparition en 2014. Souvenez-vous on l'a déjà vu dans le set Overborg. Et d'ailleurs cet Overborg il avait un truc en plus vu qu'il avait des épaulettes dorées. Et là il ne les aura plus donc il aura juste son foulard et sa coupe de cheveux. Un peu au final comme le reste des autres ninjas sortis en 2014. Donc le petit foulard qu'on met ici. On enfonce la tête. On case les cheveux. Et vous noterez son sabre doré classique. A rien de spécialement incroyable à ce niveau là. Donc voilà pour Lloyd version euh dragon d'indroid. On vient ensuite le second et dernier gentil de ce set là. C'est donc son papa. Euh Sensei Garmadon qui revient bah justement en gentil. Donc plus Lord Garmadon mais juste Sensei. Et donc comme vous pouvez voir a l'air neutre. Même coup de cheveux que son fils se met en gris foncé. Là encore pas d'imprimer à l'arrière pour le visage. Par contre il y en aura un pour le corps. Et comme vous pouvez voir son arme entre guillemets est un bâton. Donc effectivement il est contre les armes dans la nouvelle saison. Dans la nouvelle série. Il est devenu totalement pacifiste. Et donc se bat juste pour entre guillemets se défendre. Par contre comme vous pouvez remarquer il aura un joli imprimé au niveau de la ceinture et les jambes. Parce qu'il est toujours 7 gagnés. Vu que ce n'est pas tout le temps le cas avec les personnages de Ninjago 1. Ils n'ont pas autant d'imprimés que certains autres thèmes d'action chez Vego. On commence maintenant les nin droïds. Donc les méchants avec tout d'abord eh bien ce nin droïd de base. Alors je vous rappelle que par contre il y a deux types d'imprimés différents. Donc là vous aurez celui-ci. Hop là. Avant la tête on casera cette pièce là. Qui se met dans le cou et donc qui ajoute un tenon dans le dos. Utile pour la suite des événements. La tête. Hop là. Et là encore avec l'imprimé arrière arrière. Donc en fait l'arrière de la tête. Mais qui n'est pas véritablement une seconde expression au niveau du visage. Comme ceci. Et là encore on commence à connaître un peu la cagoule avec le côté tissu et le côté métallisé. On passe ensuite à Général Cryptor. Donc qui là encore n'est pas nouveau. C'est sa troisième apparition. Il a apparu auparavant dans le Kai Fighter. Donc dans le Super Jet de Kai. Ainsi que dans le Destructoid. Voilà. Le tank. Avec Zayn. Et qu'on peut avoir que des bras métallisés. L'armure qui va bien avec les imprimés. Les accroches pour les sabres. Même s'il n'y aura pas de sabres dans cette là. Et la tête. Là encore. Peut-être un peu différente. Mais qui reprend le principe de l'imprimé pour représenter l'arrière de la tête. La cagoule quant à elle. Et là même si j'arrive à la caser. Et donc qui rend vraiment bien comme vous pouvez le voir. Assez propre. Et donc là encore. Les armes des droïdes se rendent directement sur le dragon en fait. C'est pour ça qu'elles apparaissent pas ici. Et on se finit avec une autre figure d'exclusif à cette là. Dans cette première vacuie du moins. C'est Evil Woo. Alors je dis première vacuie du moins parce que je ne sais pas encore qui réapparaît dans la seconde vague. Donc vous m'excuserez pour ça. Il n'y a que deux sets de toute façon. Donc je pense. Mais je pense qu'une armada réapparaîtra peut-être pas Evil Woo en tout cas. Bref. En tout cas le voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc imprimer nouveau pour le corps. Avec une sorte de W fait avec des espèces d'éclairs je suppose. Pour sa ceinture. Hop là. Là et à le dessous. Donc forcément il y a un nouveau côté métallisé. Et côté tissu. Alors il y a deux menottes par contre. Pourquoi je ne les ai pas. Il y a un bâton. Mais contrairement à le garmazon. Forcément lui il est méchant. Il y a un bâton noir. Bouh. Comme sa barbe qui était recolorée. En noir. Et sa tête. Qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez remarquer avec la petite barbichette. Elle a encore l'imprimé à l'arrière. Même si ça par contre il y a une plaque grise. Alors que souvent en plus il y a juste des éléments métallisés. Voilà. Tout comme d'ailleurs son chapeau. Qui n'est plus bling bling doré. Mais qui est juste un peu plus sobre. Un peu plus classique. Un peu plus terne. En l'étant argenté. Voilà. Donc voilà. Evil Sensei Wu qui fait un peu flip flip. Avec sa partie métallisée au niveau de son visage. Qui rend assez bien je trouve. Et d'ailleurs je trouve que la barbe cache particulièrement bien le corps. Et donc ça fait qu'on a juste le principal qui ressort. Donc là encore c'est plutôt bien réalisé. On va maintenant passer au véhicule. Alors le véhicule. Comme ceci. Alors on va juste mettre ça là. Alors oui je sais aussi que le review fait en... Qui sera en deux parties. Voilà. Donc la première partie est consacrée au figurine. Voix de tout ça et au set là. Et la seconde partie consacrée au dragon. Ainsi qu'au bilan. Donc oui. Grande. Grande. Grande plaque qu'on peut voir ici. Pièce de carlingue qui sera utile pour accrocher quoi ? Et bien pour accrocher des plaques à glissière. Alors ça sera utile non pas pour faire un mécanisme à glissière. En fait pour bloquer des pièces par la suite. Des pièces qui sont directement casées ici. Donc c'est une espèce de pièce qui normalement sert pour accrocher des roues de train. Enfin des roues de wagon. Là par contre sera utilisé pour les accroches. C'est-à-dire pour mettre des roues. Pour mettre donc d'autres éléments. Pour mettre les côtés du véhicule. Là on va ensuite des petites pièces à clip ici. Pour accrocher la vitre. Ça va vers le cockpit. D'ailleurs vous avez sous les yeux au final là. Et bien le cockpit du pilote. Donc en clair. Les tenants pour mettre la figurine dessus. Ainsi que les pièces listes pour faire comme sorte de dossier. Donc c'est tout. Il n'y aura pas de contrôle de contrôle ni rien du tout. Il y aura juste une vitre et basta. L'avant a un tonon qui serait utile. Enfin l'avant du véhicule justement. Et comme vous pouvez le voir. Là ce qui est assez rigolo. C'est qu'on a ces pièces là. Qui servent à accrocher ces petites pièces une fois une. Et au final ces pièces une fois une ce seront leur seul accroche. Parce que ce qu'on va faire ensuite. C'est qu'on va faire passer une grande barre comme ceci. Puis après. Une pièce d'interconnexion pour barre circulaire. Une roue à ce niveau là. Et enfin on cache la jante avec un disque. Et donc d'ailleurs ce qui crée un chouette effet de 3 comme vous pouvez le voir. 3 cercles. Cercle noir, cercle doré, cercle disque noir. Donc ça rend plutôt bien. Et donc ce que je disais au final. C'est que ça va faire assez intéressant. Parce que cette pièce là une fois une avec le trou circulaire. Et bien elle est juste là pour. Elle est juste accrochée juste par le dessus quoi. Pas par le dessous ni rien du tout. Donc c'est assez intéressant. Et entre guillemets ça fait des espèces de pseudo suspense. Donc ça rend plutôt bien. Vient ensuite la vente du véhicule qui ressemble à ceci. Donc il y a une espèce de 1x6, une 2x4. Des pièces à clip comme vous pouvez le voir ici. Sabre. Petite lumière un peu façon 4x4. Et donc d'ailleurs je vous rappelle que ça c'est un véhicule qui appartient au Samouraï X de base. Qu'il leur prête. Hop là. Et après ça n'a plus qu'à le baisser ici. Et donc comme vous pouvez le voir les petites non. Les petites une fois une circulaire dorée. On ne peut pas le toucher la pièce là de. D'interconnexion. Sans pour autant bloquer. Comme vous pouvez toujours les faire rouler. Et les pièces ne bougent pas d'ici quoi. Donc voilà. Hop là. On va attaquer l'arrière maintenant. Avec cette pièce là. Donc comme ceci. Voilà donc on va être une espèce de grande 4x10 au moins. Et comme on peut avoir des pièces en S là sur les côtés. Pour accrocher les roues. L'idée c'est qu'on n'a plus qu'à accrocher ensuite. Et bien ce module là. Donc comme on peut avoir une pièce cran d'arrêt pour bloquer la roue d'un côté. Comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on a ça. D'ailleurs vous montrer les pièces pour dessus. Tout à fait aussi. Et bien on le fixe ici. Comme ceci. En plat. Une fois qu'on a ça. On va caser ces pièces là. Donc des espèces de poutres comme Pellois. Donc une poutre normale. Pièce d'interconnexion. Poutre en forme de L. Très important pour le coin ici. Et au bout c'est de placer avec des petites pièces orange-crans pour faire un peu comme les réacteurs. Donc ça on va le mettre ici. On va le glisser là dans l'espace qu'on a ici. qui nous est alloué. Alloué. Allouette. On met ça ici. Puis après on va, eh bien, refermer, bloquer ça à l'aide de ce module de pièces. Donc en clair, des briques, des plaques, comme vous pouvez le voir, une petite pièce en S. Et ça, on le case tel quel, directement ici. Donc ça permettra de bien maintenir en place cette pièce là. Et de bloquer, comme vous pouvez le voir, eh bien, nos poutres. Comme ceci. Voilà. Donc on a ça. Comme ceci. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, on va prendre, tout simplement. Je vais y arriver, excusez-moi. On va prendre, hop là, ces pièces ici. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, de plusieurs briques plus trous techniques. Donc sur le côté, ainsi qu'à l'avant et à l'arrière. Et donc comme on peut, à l'arrière, barre de 4 plus stop. Et donc, comme on va, forcément, elle va se bloquer dans une direction ou dans l'autre. Hop là. Selon la brique ou selon le stop. On casse le missile. Et donc là, forcément, ça nous rappelle, c'est lance-missile où on lance les missiles via l'intermédiaire d'une barre. Même si elle ne sera pas exactement pareille sur cette-là. Donc on a ça, ce petit module avec nos pièces en biais. Et ça, on le clip ici. Hop là. Et donc comme vous pouvez le voir, forcément, il n'y a aucune friction. Donc le truc bouge tout seul. Mais il va se bloquer de lui-même grâce à la pièce plus glissière ici. Enfin, de lui-même, non. Il va se bloquer grâce à la pièce glissière à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir. Donc d'ailleurs, il fait... Hop là. Comme ceci. Donc comme ça, on a le côté du véhicule ainsi qu'un canon. Enfin, qu'un missile. Ça, fois deux. Comme cela. Maintenant, je prends cette pièce. Comme ceci. Donc on part une pièce qui tourne un peu crantée. On a là les pièces d'accroche une fois deux. Ça, je glisse ici. C'est un siège. Donc on peut faire un dossier. Le dossier, il vient séparément. Donc avec la pièce d'accroche femelle à ce niveau-là. On a la pièce d'accroche plus, comme vous pouvez le voir, un petit fanon qui reprend le logo de Nia. Donc ce qui est toujours un... C'est un choix de détail, je le trouve personnellement. Et après, comme par exemple, on va aussi cette pièce de siège-là. Qui a des accroches ici et aussi à ce niveau-là. Donc les accroches sur les côtés vont être utiles pour mettre des pièces à clip plus canon fait avec une espèce de turbine et d'autres pièces techniques. Et là, sur le côté, une pièce avec accroche circulaire pour caser un autre petit missile qu'on lance avec le doigt et avec au bout un petit harpon. Donc ça, on le glisse. Eh bien, on va le glisser ici, voilà. Comme ceci. Et après, eh bien, on n'a plus qu'à caser notre vitre à ce niveau-là. Comme ça. Après, il ne nous reste plus qu'à... Bah, qu'à caser quoi ? Bah, qu'à faire un temps-là rentre parce qu'effectivement, on a fini le véhicule. Voilà, excusez-moi, le temps que je réalise un peu ce qu'on est en train de faire là, je comprends. On est en train de faire une revue de Ninjago ? Oui, merci, ça va très bien. Donc on a ça, voilà. Ah oui, ça va être bon là. Donc rapidement, au niveau dimension, on est dans du 13 cm de hauteur, grâce au fanion, dans du 17 de longueur et dans du 12 de largeur. Donc c'est quand même un véhicule qui fait une bonne taille, quoi. Donc profil, alors, voilà, comme ceci. Profil, 3 quarts arrière, arrière et 3 quarts avant. Donc voilà, je pense qu'on va faire un peu le tour. D'ailleurs, c'est à faire une petite comparaison avec une figurine. Donc on peut avoir bon véhicule, les roues bien massives et tout. Une dernière, c'est des jambes différentes, si je ne me trompe pas, ici et là. Ou du moins, des pneus différents qui font la différence. Oui, des pneus différents qui font la différence. J'y arrive. Je suis un bon moment. Donc on a ça. Et donc, rapidement, les mécanismes. Et bien, logiquement, ça roule. Ça s'ouvre. Mais aussi, ça tourne. Ça se lève. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, là, c'est... En fait, ce n'est pas tout le siège qui tourne, c'est juste le dossier. Donc c'est un peu particulier, hein. Mais je suppose que c'était plus simple de faire juste pivoter le dossier pour lever l'hémicycle plutôt que de faire pivoter sous le siège. Donc voilà pourquoi. Donc comme ceci. Et après, ben écoutez, il ne reste plus qu'une chose. C'est les missiles. Il ne faudrait pas les oublier, eux. Hein, qui sont donc planqués dans la structure du véhicule. Donc ben l'idée, ce n'est pas qu'on va lancer le missile avec l'eau d'eau. Parce que comme vous, on est un peu bloqué. Il n'y a pas de lancer en arrière comme ceci. Et ce n'est pas vraiment l'idée. Non. Le truc, c'est qu'en fait, on va créer un nouvel intermédiaire. Donc on a déjà l'intermédiaire de la barre. Et bien maintenant, on aura l'intermédiaire de la poutre. Donc la poutre, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, je vais appuyer dessus. Et donc quand je vais appuyer dessus, tout d'abord, ça va faire pivoter, comme vous pouvez le voir, la partie avec la barre. Ensuite, ça va bloquer quand ça va atteindre le creux. Comme vous pouvez le voir, la barre va se bloquer dans le creux. Et puis forcément, après, comme je vais appuyer, mais comme c'est encore bloqué, et bien logiquement, je vais pousser la barre. Et quand je pousse la barre, je vais pousser le missile. Et donc logiquement, si je continue à pousser sur ma poutre ici, eh bien, ça va éjecter le missile comme ça. Tout simplement parce que j'ai poussé la barre suffisamment pour qu'elle éjecte le missile d'elle-même grâce à son petit stop au bout. Et donc voilà, eh bien, pour le système. Comme ceci. Pas de plus simple. Alors après, par contre, il faut savoir que même si vous appuyez plus ou moins fort, des fois, il arrête que ça foire. Par contre, des fois, c'est un truc moche. Même des fois, le missile, ça repart en arrière. Donc, c'est un peu particulier. Donc, ça marche. Ça ne marche pas donc tout le temps, tout le temps, quoi. Comme ceci, voilà. Allez. Et donc, bah écoutez, on va caser. Alors par contre, si je ne dis pas de... Ouais. On va caser, bah, je ne sais pas. Est-ce qu'on met les deux personnages dedans ou pas ? Non, on va les mettre à l'extérieur pour montrer bien ce qu'on a montré dans la vidéo. Pour ce plan final. Et donc, voilà. Donc, voilà pour le véhicule de nos amis. Enfin, le véhicule de Nia Slash Samurai X qu'elle prête donc à Lloyd ainsi que son père, Sensei Garmadon, qui fait sa première apparition en 2014. Ça fait une apparition gentille, hein, voilà. Je tiens à préciser parce qu'effectivement, le méchant, il a paru auparavant de nombreuses fois. Ainsi que nos amis Nindroid. Voilà. Donc, bah, rien de plus simple. On va s'arrêter là. On va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions de commentaire, je vais pas les poser. Je vais prendre grand plaisir que d'habitude. Bien sûr, bien sûr, on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo avec le dragon ainsi que mon bilan sur le set. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée. J'espère que vous serez avec moi pour la seconde partie de la vidéo qui arrivera, entre guillemets, juste après. Voilà, le temps de l'upload, comme d'habitude, forcément. Allez, merci à tous. Et on se retrouve pour la seconde partie, tout simplement. Allez, ouste du balai. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.